Le bon air des montagnes Le bon air des montagnes Tu peux nous en parler ? La conscience intuitive extra-neuronale Est-ce grave docteur ? Non, ce n'est pas du tout grave, au contraire C'est un formidable espoir par rapport à l'après-vie Et par rapport à la façon dont on peut concevoir notre existence terrestre Donc cette conscience intuitive extra-neuronale Elle a été en quelque sorte validée dans une thèse de doctorat en médecine Que j'ai dirigée Qui a été soutenue par le docteur François Lallier A Reims, au CHU de Reims, le 15 décembre 2014 Il met en exergue deux formes de conscience Une conscience cérébrale Qui est bien dans la matière, celle-là Et qui est reliée à nos cinq sens Comment se déplace-t-on dans le temps et dans l'espace ? Tout ça c'est la conscience analytique Et il existerait une autre forme de conscience Qui est la conscience intuitive extra-neuronale Et qui elle est complètement dissociée de la matière Et qui permet d'expliquer Notamment toutes les phénoménologies Qui sont rejetées par les sciences matérialistes Parce qu'elles ne sont pas explicables Et qu'elles ne rentrent pas dans les dogmes Comme la médiumnité Avec Geneviève, on a un exemple Comme la vision dans le temps La voyance La rétro-cognition Et puis aussi tous les phénomènes connexes Comme la télépathie L'inspiration Enfin tous ces phénomènes Qui sont complètement inexpliqués Par la science matérialiste Qui dit que le cerveau est une glande Qui sécrète de la conscience Il faut dépasser ce dogme Parce que si on n'a que ce dogme Pour expliquer tous ces phénomènes Évidemment ils sont inexplicables J'imagine que ça ne doit pas être simple De faire le grand écart Entre les certitudes de la médecine dite scientifique Et puis ce champ expérimental Qui nous amène aujourd'hui avec Geneviève Sur un terrain un peu mouvant Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude De concevoir la médiumnité Comme quelque chose de réel Tout simplement parce que ça ne rentre pas Dans les dogmes matérialistes Et lorsque l'on a Comme Geneviève Cette possibilité de prévoir Ce qui va se passer dans le futur De façon très précise Avec, comme dans son livre Le don d'ailleurs Il y a des événements Je veux dire Qui sont vérifiables Avec les noms, les circonstances Certaines personnes vivantes Qui peuvent témoigner que oui Ça s'est bien passé comme ça ou comme ça Quand elle prévoit l'accident de Balavoine Quand elle prévoit l'accident de Coluche Quand elle voit, elle visualise le corps De la fille de Bernadette Lafon Et que tout ça est vrai Et vérifiable ensuite Comme elle connaît toutes ces personnes Évidemment Les people, ils sont accessibles Par Geneviève Et donc là Elle peut Les contacter et leur dire Attention, à Coluche Il y a dit Attention, il va arriver ceci, cela Je vais demander à Geneviève Quelques-unes de ces anecdotes Alors peut-être aussi Celles que tu nous disais Que tu n'as pas encore produit Dans ton livre Qui sera un peu le sujet D'un prochain bouquin Coluche, Balavoine Il s'est passé des choses incroyables Des anecdotes comme ça J'en ai eu tellement J'ai ressenti ça Réellement Que la conscience Était extérieure À nous À notre cerveau Il y a une vie après la mort Puisque j'ai vu des défunts Et j'en ai vu Et ça m'est arrivé assez souvent Et qui venaient me transmettre Un message après leur mort Donc je suis plutôt Moi ici pour témoigner D'une vie après la mort Pour donner de l'espoir aux gens Ou en tous les cas Un petit peu d'apaisement Pour les personnes en deuil Alors moi je le dis Avec mon langage De non scientifique Je pense qu'il y a Une sorte d'information collective De conscience collective À laquelle nous sommes tous reliés Et j'ai la possibilité De temps en temps J'ai accès à ces informations Peut-être plus facilement Que d'autres Et ça se matérialise comment ? Et ça c'est De plusieurs façons Alors je peux entendre Toujours de l'oreille gauche J'ai des visions aussi Je vois les gens Et c'est allé très loin Parce que j'ai eu l'occasion Aussi de toucher Un défunt Mon père Je l'ai prise dans ses bras J'ai vraiment senti Son odeur Que je connaissais Je ne dormais pas J'étais éveillée Je suis sortie de mon lit Et j'ai reconnu Le tissu de sa veste Et il m'a dit Quelque chose de primordial Pour moi Une phrase que j'attendais Depuis l'enfance Donc Je t'aime Oui Il est venu me dire Qu'il m'aimait La question que je me suis posée Depuis toujours Que je me posais depuis toujours Absolument Non Tout ça pour vous dire Que Moi mon témoignage N'est pas scientifique Mais il peut aider Effectivement C'est un petit support Je témoigne surtout D'une vie après la mort Ça c'est vrai Jean-Jacques La vie après la mort Dans un témoignage Comme celui-là C'est puissant C'est même pas la peine D'être médecin Je dirais Ni scientifique Il y a des faits N'importe qui peut les constater Par exemple Cet été Geneviève Dans la voiture Ce qui s'est passé C'est extraordinaire Elle était derrière Mon épouse Devant avec moi Et d'un seul coup Elle nous dit Je vois A côté de moi Une femme blonde Jeune Elle nous la décrit Un front assez bombé Au regard clair Qui me dit Père veillée Et elle dit Merci Pour les prières À l'usèche Et les fleurs Et les fleurs À l'usèche Alors Ma femme était complètement Abasourdie Et très émue Moi aussi Parce qu'elle a perdu Sa soeur de coeur Chantal Chantal qui correspondait Tout à fait Et alors tout à fait À la description Que Geneviève a fait Dans la voiture Un cancer du poumon Deux ans avant Donc Elle est décédée Elle s'appelle Berveillée Elle a été enterrée Dans un petit village Qui s'appelle Luzèche Donc je veux dire C'est là Où elle aurait pu avoir Cette information Nulle part Nulle part Donc Ça c'est probant pour moi C'est pas la peine D'être scientifique Je veux dire C'est C'est ce genre De témoignages Qui me font dire Que Oui La médiumnité existe Parce qu'au départ Moi je n'étais pas du tout Je pensais que tous les médiums Etait des charlatans Pour tout dire Voilà J'étais Mais oui J'étais Parce que je connaissais pas La médiumnité Et bien souvent Les gens Ont cette réflexion On parle de médiums Oui tout ça Ce sont des foutais C'est des gens Qui veulent faire du fric Il y en a Il y en a Il y en a Mais au milieu De cette foule D'escrocs Il y a des gens Qui ont réellement Une médiumnité Je ne viens Passer pour l'argent Je ne demande rien à personne Bon Je ne fais pas monnayer Ces voyages Je ne la fais pas du tout Ou ces contacts Non Et là Quand on est venu Me chercher Pour faire une conférence Dans une association Où il y avait En première partie Un médium Je n'ai pas voulu Y aller Je faisais des conférences Sur les EMI On appelait ça Les EMI Autre fois Pas les expériences De mon provisoire Mais les EMI Parce qu'on pensait Que les gens N'étaient pas En mort clinique Et là Cette personne Vient me voir Et me dit J'aimerais bien Que vous fassiez Que vous fassiez une conférence Chez nous En première partie Il y aura un médium Je dis Non C'est un médium Je ne viens pas Je faisais quelques conférences En fac de médecine École d'infirmière L'INSA Le CNRS Mais pas avec des médiums Je ne voyais pas Faire ça avec des médiums Je ne voulais pas me compromettre Avec des médiums J'ai bien changé depuis Et là Et là Cette toute première fois Ça a basculé Parce que le médium Moi j'étais là En observation J'ai dit Bon je vais voir Comment ça se passe Il y avait une grande salle Et le médium D'un seul coup Dit à une femme Madame Derrière vous Je vois Un jeune enfant 4 ans à peu près Qui me montre Un ours en peluche bleu Et là La dame Fond en larmes Elle dit Oui Effectivement Mon fils 4 ans On lui a mis son ours En peluche bleu Dans son cercueil J'ai dit Ok Celle-là c'est une complice C'est pas possible autrement C'est pas possible C'est trop précis Le problème C'est qu'il y avait partout Des complices Il y en avait dans toute la salle Donc là j'ai dit Mais ce type Comment il fait Pour payer tous ces gens Et puis ça tombe sur moi En plus Il me connaissait pas Il était censé Ne pas me connaître Il me dit J'entends à mon oreille Que votre maman Est fatiguée Mais ça va aller mieux Effectivement On l'avait opéré De la vésicule Je l'avais endormie Elle allait mieux Et j'ai dit Ils ont même fait une enquête sur toi C'est pas possible Non mais moi Il fallait que je trouve Quelque chose de logique Parce que vous Ma conscience analyse Et puis il me sort un truc Que j'étais seul à connaître C'est là que ça a basculé Et j'avais aidé une femme Veuve Il me sort son prénom Le prénom de son mari décédé Là j'ai dit Mais en fait c'est pas possible Là comment Là ma dissonance cognitive Était en route Il avait fêlé le béton De ma pensée matérialiste J'ai dit mais comment Comment c'est possible ça Je suis rentré chez moi J'étais complètement bouleversé J'ai accepté de faire Cette conférence J'ai vu comment Travaillait ce médium Et après J'ai fait d'autres conférences Dans la même année J'en ai fait 41 Conférences Dans les associations Des personnes Quelquefois je faisais Vendredi, samedi, dimanche Avec mon épouse On a failli divorcer J'étais tellement passionné Par ça Et tous ces médiums Qui donnaient des signes De reconnaissance Très précis Très probants Je me dis que Quand on est logique La seule façon De concevoir la chose C'est de se dire Que le contact est possible A l'au-delà Mais si on admet ça A ce moment là Il faut changer Complètement de paradigme Sur la conscience Accepter que La conscience C'est quelque chose Qui perdure Après la mort physique On a la mort La disparition de la matière Ce qui prouve Qu'elle n'est pas Encre dans notre Elle est extérieure A nous Vraiment Et ce que fait Geneviève Ce que dit Geneviève C'est quelque chose Qui est très probant Parce que Les informations Très précises Qu'on retrouve Dans son livre Le don d'ailleurs Dans le prochain J'ai déjà lu le manuscrit Te retrouver Là c'est encore Encore plus époustouflant Ce livre Par rapport Au contact qu'elle a eu Avec les savants Nikola Tesla Einstein Qui s'est promené Au dessus De Ou en face De son lit Pour lui donner Des informations Très précises Et vérifier En l'occurrence On a Geneviève Elle lève le voile Sur ces rencontres Et effectivement J'ai obtenu Des équations Qui ont été Des messages scientifiques Qui ont été Contrôlés Par des huissiers C'est une aventure Qui nous a dépassés Quand j'ai rencontré Didier Van Kovlart Il avait l'intention D'écrire un livre Sur Einstein Pas sur Nikola Tesla Et moi J'ai eu des contacts Avec les deux Et petit à petit Nikola Tesla Je ne savais même pas Qu'il avait existé Moi Je ne savais pas Qui c'était C'est imposé Et il nous a donné De telles informations Qui ont été vérifiées Qu'il en a fait Un livre De deux ou trois cents pages Et comment ça se manifeste Concrètement Ce contact Ça ne se manifeste pas Toujours de la même manière Mais en tous les cas Là en l'occurrence Il apparaissait toujours Parce que Je ne le vois plus Depuis Un jour Il m'a dit au revoir Et quand je l'ai dit A Didier Il m'a dit Mais je viens de terminer Écriture du livre Donc voilà Bref Il apparaît au pied de mon lit Mais vous savez Je ne le vois pas Comme je vous Quoique ça dépend La sœur de cœur De mon amie Corinne Je l'ai réellement vue Assise à côté de moi Dans la voiture Mais c'est très fugace Quand même Nikola Tesla C'était plus comme un hologramme Quelque chose d'un peu flou Qui bouge un peu Mais c'est quand même En trois dimensions C'est un peu flou Il y a des moments Où c'est très très net Et hop Comme s'il se servait D'une énergie Ou qu'il avait du mal Quand même Et puis ça disparaît Et après J'ai des messages En clair audience Que je note A la demande De Didier Van Gogh Lart Un jour Il me dit Et si tu essayais De prendre une photo De cet hologramme Que tu vois Et je me suis dit C'est tellement fugace C'est tellement flou Ça m'étonnerait Mais bon Et un jour Il est apparu Immobile Très très net Pendant quelques secondes J'ai pris Mon Samsung Et j'ai fait J'ai appuyé trois fois C'est vrai ça Et attendez Et sur les trois photos Deux sont complètement noires Et une Alors que je l'ai pris De mon lit Donc à au moins Trois mètres Voilà Je pensais prendre Un plan au moins Américain Ou plus Je n'ai eu que ça De son visage Appareil sur la photo J'ai été formellement reconnue Comme étant les yeux Le regard de Nikola Tesla Et les deux autres photos Étaient noires Et je raconte cette histoire A Corinne et Jean-Jacques En voiture En repartant à Toulouse On a eu aussi Un signe dans la voiture Encore un autre signe Oh oui magnifique Quand on était tous les trois Avec Corinne La femme de Jean-Jacques Ce sont des amis Que j'adore Je vais souvent les voir Et ils m'ont accompagné Donc à la gare Et j'étais en train De leur raconter cette histoire Nino Ferrer Chantait le sud Et tout d'un coup La chanson s'est arrêtée Et on a entendu une voix Parce que je venais de dire J'ai essayé de faire d'autres photos Mais ça n'a pas marché Et on a entendu une voix de femme Qui nous a dit Si ça a marché Et effectivement L'astrophysicien Trins Van Twan Qui est venu à Paris Didier Van Kovler Lui a apporté cette photo Et il a formellement reconnu La galaxie d'Andromède Bonjour à ceux qui nous écoutent On n'est pas seuls Einstein il n'a pas tiré la langue Non mais il m'a dit Du bist ein Le schoen me tient C'est un coquin Cette rencontre Elle n'est pas fortuite Bien sûr Tu dois utiliser ce matériel Aussi pour en faire quelque chose Aucune rencontre ne l'est Je pense Je pense que l'univers s'organise Pour qu'à un moment donné Il y a des synchronicités Comme dit Jung Des hasards qui n'en sont pas Et là on se retrouve Dans des situations Où on doit faire des choses J'ai eu une synchronicité Par rapport à Cette conscience intuitive Extraneuronale Je faisais Donc une tournée au Canada De promotionnel pour mes livres Et juste avant Guitre et Daniel L'éditeur Je dis C'est très bien les conférences Mais il faudrait faire des ateliers Et moi je me dis Mais comment faire des ateliers Je ne vais pas quand même Provoquer des arrêts cardiaques Pour les mettre en connexion A la conscience intuitive Extraneuronale Ou les anesthésier Et j'étais dans l'avion En retour de Toulouse Et à ma droite Il y avait une personne Qui s'était assoupie Et sur ses jambes Il y avait un magazine ouvert Il y avait écrit L'hypnose Deux points La solution à tous vos problèmes Point d'interrogation Voilà J'ai dit Merci C'est une technique assez facile Je me suis très rapidement Accoutumé En tant qu'anesthésiste En tant qu'anesthésiste Oui Dans les blocs opératoires Et c'est une technique Qui est simple Qui ne suis pas du tout Il ne faut pas avoir Un don d'ailleurs Pour la pratiquer Il suffit d'employer une technique Qui consiste à Abaisser Donc l'activité électrique corticale Du cerveau Pour que les informations Que l'on donne A la haute voix De l'hypnotiseur Deviennent les propres pensées De celui qui est hypnotisé C'est très simple dans le principe Donc comme ça On peut couper la conscience analytique Et les gens peuvent se faire opérer Sans avoir de perception sensorielle Sans avoir notamment la douleur Qui nous intéresse à l'essai Et moi j'ai dit Je vais utiliser ça D'une autre façon Je vais faire Une coupure de la conscience analytique Et suggérer Le fameux voyage L'incursion d'un au-delà Vécu par celles et ceux Qui ont connu un arrêt cardiaque Avec la décorporation Le tunnel Je peux vous dire que ça marche Parce qu'il l'a fait sur moi Et j'ai eu une expérience Absolument extraordinaire C'est extraordinaire J'ai traversé la matière Je suis arrivée J'avais l'impression D'arriver sur une autre planète Au pays des êtres lumineux Dont on parlait Mais peut-être Allez savoir J'ai pas vu des êtres lumineux Quoique si A la sortie du tunnel J'ai traversé un tunnel Mais les parois étaient transparentes C'était sublime Et je suis arrivée Au-dessus d'une planète J'étais toujours Comme si on me tirait par le dos Vous savez J'étais à la boutée Et en arrivant au-dessus De cette planète J'ai reconnu des paysages Absolument sublimes Les mêmes couleurs Que sur la terre Mais mille fois Plus subtiles Plus belles Et là j'ai vu Une petite maison Devant un étang Bleu argenté Et j'ai vu Michel J'ai vu sa maman J'ai vu son papa Qui jardinait Il était adorable Qui me faisait coucou Comme ça Et quand je suis arrivée Devant eux Michel était à côté D'un jeune homme Que j'ai reconnu Que j'ai connu Tout petit bébé Qui avait grandi J'ai su que c'était lui Un enfant que j'avais perdu Et que nous avions perdu Et Michel m'a attrapée Et j'étais sans arrêt Je repartais Et il me tirait Il m'a dit Il m'a donné Quelques conseils Qui m'ont beaucoup servi Pour mes enfants Actuellement Pour ma vie Et j'ai été projetée Après dans une sorte De boule lumineuse J'ai pas de mots Pour vous expliquer Mais c'était J'avais l'impression Que c'était ce qu'on appelle Dieu Appelons-le comme on voulait Une boule d'énergie Qui n'était qu'amour Que compassion Qu'empathie Que connaissance Information On s'échappait De cette boule Des milliards Et des milliards Et des milliards De petites boules lumineuses Qui étaient autant d'univers Et nous Nous étions Nous faisions partie C'est à dire Nous formions Les cellules même C'est comme si Nous formions Nous étions Des cellules Du corps de Dieu Je ne sais pas Comment vous expliquer C'est terrible Combien nous sommes limités Quand on vit des expériences Comme celles Que j'ai vécues J'ai fait d'autres expériences De sortie du corps Mais comme celle-là Qui est très forte Par exemple Je me rends compte Quand il faut en parler Combien nous sommes limités Par nos cinq sens Et par nos mots C'est presque Un racontable C'est les couleurs Le son C'était sublime Je ne voulais plus Quitter cette lumière J'y pense sans cesse Et j'ai du mal À en parler aujourd'hui Sans une émotion Sans avoir Vite pleurer Alors du coup Quand on revient Si j'ose dire Dans la vie Ordinaire On souffre D'être dans cette vie-là Où on a un message Qu'on ramène aussi Des particules de lumière Pour ceux qui sont ici Alors j'espère Que j'en tire la substance Fliqmoelle Comme disait Rabelais Et que je la partage J'ai fait une expérience De sortie du corps Mais pas en milieu hospitalier J'étais dans mon jardin Tout simplement Où j'ai fait Ce que les hindous Appellent l'expérience du tout Je me suis fondue Dans l'arbre Dans la nature Dans l'eau Ça, ça a réellement Changé ma vie Et C'est Colin Leitman L'illumination Il paraît Qui m'a dit Je suis allée voir un swami Le swami Rita Jananda A Gretz Qui m'a dit Vous avez fait l'expérience ultime Et depuis Je ne peux même pas Écraser une fourmi C'est impossible Je recommence à manger Un peu de viande 15 ans après Un petit peu En m'excusant Auprès de l'animal Mais Vous êtes Enfin Je répète toujours La même chose Mais j'ai compris Que vous étiez moi Que moi j'étais vous Mais vous étiez aussi La fourmi L'arbre On est tous liés On doit tous Se respecter S'aimer J'en ai tiré J'espère Une belle empathie Que j'essaie de transmettre Aux autres Ma vie maintenant A complètement changé Je ne veux parler Que d'amour Aujourd'hui Et d'empathie Comment on utilise En fait ces contacts Pour mieux vivre Sa vie présente On sait que la personne Est là Qu'elle est quelque part Qu'elle Qu'on peut communiquer Avec elle D'une certaine manière C'est drôlement rassurant De penser qu'après La mort C'est les vers Sous la terre Et plus rien Donc Moi c'est ça Qui me rassure Et qui m'aide Donc Je me dis aussi Que tout ce que je fais Dans la vie J'essaie de le faire Le mieux possible Parce qu'il y a Quelque chose après De sublime Et que ça vaut le coup Moi ça m'aide Personnellement Je pense que ça aide Dans le deuil Surtout Jean-Jacques Est-ce que tu en penses ? Ah oui tout à fait Moi je pense Enfin On peut aussi se placer Du côté des épicuriens La philosophie des épicures Qui dit que la mort N'est pas un problème Puisque quand on est mort Il n'y a rien Et quand on est vivant Il n'y a pas la mort Donc on peut évacuer Le problème comme ça Mais ces gens qui sont Dans cette situation Peuvent à la rigueur Calmer l'angoisse De leur propre mort Mais pas celles des disparus Parce que celles des disparus En étant épicure On est très malheureux Quand même Parce que c'est la perte définitive Tandis que quand on sait Que de l'autre côté Les esprits de nos êtres chers Sont là Ils peuvent nous aider On peut leur demander On peut prier On peut être en communication Avec eux Et ils peuvent nous aider Nous faire des petits signes Moi il m'arrive très souvent De demander à mon père Des choses bien particulières Parce qu'il était dans le bâtiment Et puis j'ai des réponses Qui m'arrivent C'est incroyable Mais la communication se fait Et puis les gens Ne sont pas prêts D'écouter les synchronicités Les signes Il ne faut pas en voir partout Mais ils nous en envoient Quand on est attentif Vraiment on les a Et en tant que médecin Est-ce qu'on rapporte ça aussi A la santé ? Il y a une étude Qui a été publiée Il y a 5 ans Je crois que c'est à Princeton Qu'on a fait cette étude Qui a démontré Que les gens Qui croyaient en l'au-delà Et qui avaient une religion Et qui l'exerçaient Avec leur foi Leur coeur Les gens faisaient Moins de maladies Et vivaient plus vieux Tout simplement Parce qu'ils sont Chargés positivement Il y a une sérénité Il y a une sérénité Qu'est-ce qui crée Nos maladies ? C'est nous-mêmes C'est la peur Et quand on sait Qu'il y a ça On n'a pas peur Alors voilà Maintenant vous nous retrouvez Sur alternative-santé.fr Radio-thérapeute.com Pour le thérapeute Le plus près de chez vous Et vous n'oubliez pas De lire le livre De Geneviève et de Jean-Jacques Pour être bien dans votre vie Ici et maintenant On vous embrasse Merci à vous Merci à vous Jean-Jacques Merci Merci à toi Au revoir A bientôt Clap